... Trier c'est bien, bien trier c'est mieux. Ce slogan a été visiblement bien entendu et compris sur le territoire de Cap-Atlantique. La communauté d'agglomération vient d'obtenir le double label Calitri et Cali Plus par éco-emballage et l'ADEME. Cap-Atlantique a su répondre aux exigences imposées par le comité national de labellisation. Rappelons que sans la volonté appuyée des élus, sans l'intense mobilisation de l'ensemble des agents du service déchets de Cap-Atlantique et des agents de Veolia, et sans la réceptivité des usagers eux-mêmes, ces étapes de labellisation n'auraient pas été franchies avec autant de succès. On est dans l'action. Ce contrat c'est un contrat d'action. On a travaillé pendant des mois pour essayer de définir toute une série d'actions qui vont restaurer la qualité des eaux côtières et la restauration des milieux aquatiques au niveau de Cap-Atlantique. Et ce contrat c'est un contrat d'action. Le contrat territorial de bassin versant, en quelques chiffres, ce sont 5 signatures pour un engagement sur 5 ans, 24 actions concrètes, près de 400 km² de territoires concernés. Ce contrat traduit donc la volonté des acteurs locaux d'agir ensemble et concrètement pour améliorer l'état des milieux aquatiques et la qualité des eaux, mais également pour contribuer à pérenniser les activités socio-économiques qui en sont tributaires. Réunissant pas moins de 16 équipages venus des 4 coins de la France et composés à la fois d'amateurs et de marins chevronnés, le challenge se déroule sur 3 journées de régate où se mêlent ainsi enjeux sportifs et esprit de camaraderie. Deux fois on est passé devant le prénom du conseil général, à chaque fois on a dit on perd 100 000 euros de subvention, mais le sport c'est le sport. Parmi les bonnes surprises, Cap-Atlantique qui monte sur la deuxième marche du podium. On est satisfaits parce qu'on finit premier à la dernière course, ce qui nous ramène deuxième au classement général, donc on a dépassé notre objectif. L'objet principal de la journée, c'est de féliciter les agents qui ont soit une médaille du travail ou qui sont en retraite cette année. Mais c'est aussi un prétexte pour que chaque agent fasse connaissance avec les autres directions, avec les autres collaborateurs de Cap-Atlantique. L'occasion pour tous d'apprendre à mieux connaître les rôles et missions de chacun au sein de la communauté d'agglomération, mais aussi de mieux se connaître personnellement. Moi j'ai pu participer un petit peu aux ateliers cuisine, qui étaient très très bien montés. Et par contre j'ai pas tenté l'escalade, j'avoue, j'ai pas eu le courage d'affronter les murs d'escalade. Il y a des collègues qui sont sur d'autres sites, qu'on voit pas forcément tous les jours, mais du coup justement on se retrouve et ça c'est bien. On a une fréquentation croissante pour la pêche de loisirs par exemple, et la nuisance que je peux décrire n'est pas croissante, comme s'il y avait une prise de conscience et que la pédagogie marchait. La ville du Croisic se compose de deux traits, ou pour parler moins localement, de deux baies. Un petit et un grand bassin qui sont très sensibles aux activités de l'homme, qu'elles soient de loisirs, touristiques ou professionnelles. Depuis un an on s'est rendu compte que les bonnes conduites se mettent en place, les gens respectent les traits, beaucoup moins d'utilisation, des utilisations raisonnées, et un respect des périodes d'octobre à mars, qui sont les périodes où les oiseaux qui viennent sur les traits sont les plus présents. Et donc dans l'ensemble un bilan plutôt très positif. Cette année, 21 saisonniers sont recrutés pour devenir agents d'environnement. Parmi ceux-là, 6 ont été recrutés par Cap Atlantique, une action qui s'inscrit dans la durée pour préserver le littoral. On est dans une région que tout le monde considère comme une région extrêmement belle, mais sensible, fragile. Alors les meilleurs exemples c'est quand même les marais salants, mais c'est aussi la fameuse dune de Pindron, une dune que j'ai connue il y a longtemps, qui n'était pas protégée comme aujourd'hui, elle était constamment piétinée. Sur ce site classé Natura 2000, les agents circulent à vélo, et ils ne sont pas là pour réprimander, mais pour expliquer et informer les visiteurs de la fragilité des lieux. Il y a eu un énorme travail de concertation entre le Conseil général qui finance, Cap Atlantique qui élabore et qui met en œuvre, et les communes qui sont concernées directement par nos aménagements. Ce qu'on veut, en accord avec le Conseil général, c'est faire des aménagements très légers. C'est-à-dire qu'on veut préserver au mieux la nature, le paysage, l'environnement globalement. Les premiers aménagements qui ont été mis en place, déjà depuis presque un an, voire ceux qui ont été terminés il y a quelques mois, montrent déjà des signes encourageants de reprise de la végétation. Donc ça, c'est vraiment un point positif, c'est ce qu'on cherchait avant tout à mettre en œuvre. On est sur un site multifonctionnalité, très interactif, qui laisse la part à l'internaute, qui participe vraiment à l'animation aussi de ce site Internet. On a un accès direct sur les réseaux sociaux, avec le lien avec la page Facebook, également avec la chaîne YouTube de la destination qui a été créée. C'est un travail commun qui a été réalisé, avec cinq directeurs d'office de tourisme les plus importants, et qui ont travaillé vraiment dans un esprit de destination. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi le 5 octobre prochain, l'ensemble du territoire se mobilise pour plus de sécurité sur la route. Pour mémoire, je rappellerai que sur la circonscription de la Vaule, en 2011, il y a eu en tout 69 accidents, dont 28 impliquant des deux roues. L'initiative de Cap Atlantique est très intéressante pour nous, car ça nous permet de toucher un jeune public, particulièrement visé par les accidents, et notamment les accidents avec des deux roues motorisées. La journée sera à la fois ludique et pédagogique. Diverses associations, comme Prévenir et Réparer ou Arpège, animeront ça et là des ateliers de sensibilisation. Nous, CISPD, travaillons avec des professionnels de la sécurité, que sont les policiers, notamment les gendarmes. Le CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, a su s'entourer des bons interlocuteurs, pour parler aux jeunes, mais aussi aux adultes. C'est par des journées comme aujourd'hui qu'on peut peut-être sensibiliser les jeunes à la prudence. Et le fameux gilet jaune distribué en nombre ce jour-là est fait pour ça. Il pourrait même devenir un accessoire de mode. Qui sait ? Symboliquement, il nous a semblé pour nous important de pouvoir inaugurer ces deux équipements conjointement, l'un communautaire et l'autre communal, comme vous le savez. Cela fait maintenant quelques semaines que les agents ont pris possession de ces lieux, et je crois pouvoir dire qu'ils en sont très satisfaits. Je crois que nous avançons positivement et ensemble vers le progrès au service de la population de notre territoire. Une station d'épuration, un outil technique, un atelier municipal, ça n'est ni de droite, ça n'est ni de gauche, c'est pour l'ensemble d'une population et pour l'ensemble de nos habitants qui comptent sur nous. Merci. Ce lundi 3 décembre, la communauté d'agglomération a signé la charte pour un jardinage sans pesticides. On s'est aperçu que pour gagner cette bataille de l'eau, il fallait travailler très en amont sur la terre, et notamment auprès de nos services espaces verts et des particuliers, des professionnels. Avec la signature de cette charte, les commerçants vont pouvoir mieux former leurs vendeurs et aiguiller leurs jardiniers en herbe vers les bonnes pratiques et les bons produits. Je pense que tout ce qui est signalétique, PLV et LV, que va nous fournir la charte, va nous aider. C'est du bien et puis il faut penser aux enfants. Jardiner au naturel, ça coule de source sur le territoire de Cap-Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501